Bonjour tout le monde, je m'appelle Héloïse, peut-être que vous avez déjà vu un autre atelier pour vous expliquer un petit peu qui je suis, je suis auto-entrepreneur, j'habitais Montmorency, je rénovais des meubles qui étaient destinés à être jetés et je les rénovais, je les relookais, je les revendais. Aujourd'hui j'ai déménagé, je suis un peu en stand-by parce que je n'ai pas d'atelier donc pour l'instant je ne peux pas trop travailler mais l'idée c'est de reprendre et on fait partie des familles zéro déchet parce que mon mari et mon fils étaient d'accord pour qu'on s'y mette un petit peu il y a deux ans et au fur et à mesure on a mis des choses en place. Donc aujourd'hui je vais vous parler du dressing zéro déchet, donc vos placards, vos vêtements. Je ne vais pas vous donner des chiffres par rapport au commerce et aux problèmes que pose la consommation de vêtements parce qu'on sait tous que c'est compliqué et qu'il faut commencer à gérer ça. Moi je vais vous donner des astuces pour moins consommer, pour récupérer données, vendre, etc. L'idée c'est de faire du zéro déchet, pas de gaspillage. Pour vous remettre dans le contexte, moi je travaille à la maison donc j'ai du temps. Je n'ai qu'un enfant, c'est un garçon de 10 ans, ça ne l'intéresse pas du tout les vêtements donc pour un défi zéro déchet c'est très très pratique. Et j'ai travaillé très longtemps dans les magasins de vêtements, j'étais merchandiser, c'est-à-dire que je mettais en place les collections, je faisais les vitrines et du coup je sais bien m'occuper des vêtements et pour moi tout ça c'est assez facile mais je conçois que ce soit pas forcément évident tout ce que je vais vous donner comme astuce à mettre en place. On fait ce qu'on peut, on s'adapte. Donc l'idée du zéro déchet en général c'est vraiment de mettre en place une organisation comme vous l'avez fait pour votre cuisine, c'est-à-dire on change un peu ses consommations, on achète des sacs pour le vrac, on achète des bocaux, on s'adapte. Pour vos vêtements c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on commence déjà par vider son armoire, c'est le premier truc. Donc vous pouvez faire ça sur plusieurs jours de temps en temps quand vous avez le temps. Personnellement j'adore ça, mon armoire elle est super carrée, elle est rangée par couleurs etc. mais on me dit que je suis un peu dingo. Donc l'idée c'est de vider toutes vos armoires, la vôtre, celle de vos enfants, étagère par étagère, vous commencez par le haut c'est mieux, et vous videz chaque étagère et vous triez en quatre cartons si vous pouvez ou quatre piles. La première c'est vous garder, la deuxième c'est vous donner, la troisième c'est vous vendez, et la quatrième vous récupérez. Aucun vêtement ne se jette, rien ne se jette, jamais. Je ne jette aucun vêtement, ni culottes, ni... c'est peut-être les sous-vêtements un petit peu quand même. Mais voilà, à part les sous-vêtements, les maillots de bain à la rigueur, mais... et encore, le reste ne se jette pas. Donc premièrement, vous gardez. Donc quand on garde ses vêtements, on est sûr qu'on va les remettre quand même, parce que souvent on garde des choses en se disant celui-là je le remets très bien. En fait ça fait douze ans que vous ne l'avez pas enfilé. Peut-être que... peut-être qu'un jour, mais bon. Vous gardez vos basiques évidemment, et ensuite on prend soin de son linge. C'est-à-dire que ces vêtements que vous gardez, l'idéal pour moins consommer, c'est d'avoir des vêtements en bon état, pour ne pas avoir à les racheter. Moi je n'utilise jamais mon sèche-linge pour les vêtements, je ne fais que pour les torchons, le linge de lit, les serviettes de toilette, etc. A la rigueur, les chaussettes, les caleçons, mais je ne mets rien du tout au sèche-linge. Comme je vous le répète, je n'ai qu'un enfant, donc je conçois quand on a trois ou quatre, ça doit être compliqué. Parce qu'en fait le sèche-linge abîme clairement les vêtements, il les rétrécit, il les bouloche, il leur donne une teinte grisâtre qui fait qu'à un bout d'un moment votre vêtement il est importable, et que même si vous voulez le donner, les associations ne le prendront pas, et il sera impossible de vendre. Donc oui ? Non, quelqu'un voulait dire quelque chose, je ne sais pas, il y a eu un bruit. Donc voilà, évitez le sèche-linge, mais comme on peut, évidemment. Les machines lavées, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup trop laver. Parfois il faut se poser la question de, ok j'ai mis le pull juste hier, est-ce que vraiment j'ai besoin de le laver ? Non. Et moi, on lave ses vêtements, puis ils sont en bon état, parce que s'ils sont sales, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, faire attention à ça, prendre vraiment soin de son âge, le plier correctement. Moi, je ne fais aucun repassage, je ne repasse jamais, je n'ai même pas de planche à repasser en fait. Bonjour Rachida. Gaëlle, je ne sais pas si elle est encore avec nous, j'ai l'impression qu'elle n'a plus accès à la conversation, je ne sais pas s'il y a eu un petit souci. Voilà, donc je ne repasse pas non plus parce que je trouve que ça abîme beaucoup le linge. Je plie correctement mon linge et du coup, je n'ai quasiment pas besoin de le repasser. Quand j'ai besoin, j'ai un défroisseur que j'allume, je défroisse mon vêtement et je porte mon vêtement. Donc vraiment, c'est important d'acheter des choses de bonne qualité quand même, mais surtout d'en prendre soin pour pouvoir les faire perdurer en fait. Donc ensuite, si vous décidez de donner, pensez d'abord à vos amis, à votre famille. Je sais que les vêtements pour enfants, c'est essentiellement ce dont on se débarrasse parce qu'ils grandissent, donc on n'a pas le choix. Et souvent, on se laisse vraiment envahir par les vêtements de soi et de ses enfants. J'ai des amis qui ont des bacs entiers de vêtements et qui se sont accumulés au cours des années. Mon astuce à moi, c'est que dans l'armoire de mon fils, il y a une pile, il y a un espace qui est vide et à chaque fois qu'un vêtement ne lui va plus, je le pose dans cet espace. Je sais que cette pile est destinée à partir. Donc, quand la pile commence à être un peu grosse et que c'est la bonne saison, c'est-à-dire que je ne vais pas vendre des pulls en plein été ou ses doudounes, je les vends ou je les donne, je les trie, etc. Mais ça ne reste pas plus d'un an. C'est que voilà, moi, je n'ai aucun vêtement bébé, aucun vêtement de 4 ans. Il a 10 ans aujourd'hui. Je n'ai même plus ces vêtements de 8 ans. Ils sont déjà partis. Je m'en suis déjà occupée. Je ne me laisse pas embarquer par ce genre de choses. Mais comme je vous le dis, j'ai du temps et j'ai mis cette organisation en place depuis longtemps. Donc, du coup, ça roule en fait. C'est facile maintenant. Donc, si vous donnez, vous pouvez donner à des associations. Maintenant, les associations, elles sont débordées par les vêtements. C'est-à-dire que je me suis dû refuser des sacs à la Croix-Rouge parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient tellement, tellement de choses qu'ils n'arrivaient plus à trier. Ils étaient débordés, donc ils n'en prenaient plus. Vous avez Emmaüs. Donc, près de chez vous, vous avez Emmaüs à Sergi et Emmaüs à Berne-sur-Oise, qui est très, très, très bien. Franchement, j'adore. Bonjour, Sophie. Bonjour. Voilà. Emmaüs, n'hésitez pas. Évidemment, ils vont vous dire qu'ils ne reprennent pas les vêtements abîmés, usés, délavés, etc. Le but, c'est quand même de respecter un peu les associations et ne pas donner n'importe quoi. Ensuite, vous pouvez donner aux écoles. Alors, moi, c'est une astuce que je fais. C'est-à-dire que les caleçons de mon fils, ses chaussettes, ses petits t-shirts de sous-vêtements, etc., ses petits maillots de corps, je les donne aux écoles. Évidemment, qui ne m'a jamais refusé un sac de sous-vêtements et de chaussettes pour enfants. Il y a des accidents dans les écoles. Même si les enfants ont des changes, c'est très, très, très compliqué. Pour eux, il manque tout le temps, tout le temps de linge. Donc, n'hésitez pas à mettre de côté les sous-vêtements de vos enfants en bon état, qu'ils sont vite trop petits ou qu'ils ont peut porter, etc., et de les donner aux écoles. Par rapport à ça, moi, j'ai travaillé à l'école de Montmorency, là, au centre. Je faisais les cantines le midi. Je ne travaillais que deux heures sur les pauses le midi. Et tous les jours, vous avez énormément, énormément de pipi, etc., des enfants qui vomissent, qui se salissent, etc. Et on a déjà été obligés de rendre des enfants sans culottes, quoi, sans sous-vêtements à leurs parents, sous leur jean, parce qu'on manquait vraiment, vraiment de choses. Donc, ça, n'hésitez pas à leur donner. C'est vraiment une bonne astuce et eux, ils sont très, très contents. Ensuite, vous avez l'odeur à Montmorency. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Même dans les crèches, c'est utile. Tout à fait, Sophie, dans les crèches. Mon fils n'allait pas trop en crèche au début, donc du coup, je n'ai pas le réflexe, mais les crèches, évidemment. Je vous parlais de l'odeur. Donc, l'odeur, c'est le plus gros vente de charité d'Île-de-France. Ça se passe à Montmorency, une fois par an, si ça arrive bientôt. C'est le week-end de Pâques, il me semble. Ça dure trois jours et ils viennent chercher directement chez vous, si vous avez des choses à leur donner. Alors, vous pouvez leur donner toute votre vie, il n'y a pas de problème. Les vêtements aussi, parce qu'on parle de vêtements, mais vous pouvez donner tout le reste. Et ils revendent, en fait, sur trois jours. C'est un énorme vide-grenier. C'est génialissime. Donc, pourquoi pas leur donner à eux aussi. Voilà pour le donner. Alors, dans la démarche de donner, c'est évidemment très généreux de donner, mais c'est souvent, on se débarrasse. Et c'est tellement facile de mettre tout dans un sac poubelle et de donner une association et on se dit, allez, je rachète tout, qu'il y a une espèce de démarche dedans qui est un peu trop facile, je trouve. Donner, c'est un peu se débarrasser, même si c'est très généreux. Du coup, moi, j'ai décidé de vendre pas mal. Et dans la démarche de vendre, comme c'est un peu chronophage, et ça prend du temps, il faut s'organiser, etc., il faut envoyer les colis. Du coup, on se dit, je vais peut-être moins acheter parce que c'est long tout ça à mettre en place. Donc, vendre, c'est intéressant parce que du coup, c'est une bonne démarche, c'est vraiment en donnant, vous gagnez un petit peu d'argent, vous vous débarrassez intelligemment de vos vêtements et il y a quelqu'un en face qui est très content de récupérer quelque chose pas cher. Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Donc, voilà. Ce qui fonctionne bien, c'est Vinted comme site. C'est très sécurisé. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si certains l'utilisent. Moi, je trouve ça super pratique. Vous avez l'application sur votre téléphone, vous prenez en photo directement et ils décrivent tout ce que vous devez faire. C'est très, très simple. Ça marche bien. Pour vous donner des astuces, si vous vendez sur Vinted ou Le Bon Coin ou autre, c'est essayer de faire des lots parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des t-shirts à 1 euro. J'ai essayé. Ça ne marche pas très bien parce que personne n'a envie de se déplacer jusqu'à la poste. Envoyer un chèque ou faire un virement de 2,50 euros ou 3,90 euros parce que vous avez les frais de port pour un t-shirt à 1 euro. Donc, c'est mieux de faire des lots par âge, par style, toutes les chemises de votre garçon, tous les shorts de votre fille, etc. Ça marche mieux et pour vous, vous vous débarrassez plus vite et les gens sont plus contents parce que du coup, ils ont plusieurs articles et ça vaut le coup. Donc, vous pouvez… Alors, ce n'est pas très cher sur Vinted. Ce n'est pas vraiment pour se faire de l'argent, mais ça marche bien. Moi, j'achète énormément sur Vinted et c'est essentiellement les baskets de mon fils. Je vais vous montrer une paire. Donc, ça, c'est des baskets. Bon, là, elles ne sont plus neuves parce qu'il les a portées, mais elles étaient neuves avec l'étiquette jamais portée et ça coûte trois fois moins cher que dans le commerce. Donc, vous sélectionnez, si vous achetez, vous sélectionnez neuf, etc. en bon état et vous trouvez vraiment des choses super. des choses super. Vinted, Le Bon Coin, en Vide Grenier. Donc, on en parlait tout à l'heure. Vide Grenier, vous avez deux sites principaux. C'est videgrenier.org et Brocabrac. Et vous avez tous les Vide Grenier de la région et vous pouvez vous y inscrire, vous, pour y participer et vendre. Bon, je crois que vous fassiez partie quand même un petit peu… Vous habitez à un certain endroit. Vous ne pouvez pas faire ça n'importe où. Enfin, je ne crois pas. Et videmaison.org aussi, où là, vous organisez quelque chose chez vous. Donc, soit vous vous mettez à disposition une pièce chez vous, soit vous vous mettez dans votre garage, dans votre jardin. L'idée, j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est chouette d'organiser ça à plusieurs quand vous faites un vide maison. C'est intéressant. Vous vous mettez avec plusieurs copines et vous précisez dans votre annonce que vous êtes plusieurs à exposer dans ce vide maison. Et les gens auront encore plus envie de venir parce qu'ils pensent qu'il y a encore plus de choses à voir. Voilà. Donc, il y a les Vies de Maison. Les Vies de Grenier vont commencer là parce que c'est au mois de mai que ça se met en place. Donc, il y a celui de Montmorency qui arrive au mois de mai. Je sais qu'au mois de septembre, en général, il y a celui de Soisy sous Montmorency qui se passe à l'Hippodrome, qui est vraiment super chouette, qui est très pratique parce qu'il n'y a pas de voiture. Vous êtes très bien organisé. Moi, j'en fais deux par an. Comme ça, j'en fais un fin début d'été. Comme ça, je libère. Enfin, je vends tout ce qui est d'été. Et puis, j'en fais un au mois de septembre, octobre. Comme ça, je vends l'hiver en général. Mais faites attention parce que dans certains Vies de Grenier, ils n'acceptent pas les vêtements. Celui de Soisy n'accepte pas qu'on vende des vêtements et des chaussures parce qu'en fait, c'est envahissant. Il y en a trop. Dans les Vies de Grenier, vous verrez, c'est énorme. Tous les vêtements que les gens vendent, c'est impressionnant. Mais c'est un bon recours. Ensuite, vous avez les dépos ventes. Je sais que j'en ai un ici maintenant dans ma ville. C'est très pratique, le dépos ventes, parce que vous amenez un certain nombre de vêtements. Vous appelez déjà la personne, elle vous donne rendez-vous et elle va vous donner les consignes, c'est-à-dire quelle marque elle prend, dans quel état, est-ce qu'elle prend de l'enfant, de l'homme, etc. Vous lui amenez et elle décide de ce qu'elle garde. Et en général, vous touchez 50% de la somme du vêtement qu'elle a vendu. Ça marche bien, c'est intéressant. En plus, vous n'avez pas grand-chose à faire, donc c'est plutôt pratique. Et je sais qu'il y en a un chez vous, mais je ne me souviens plus. Ah bah voilà, bah oui, chez Rosa Hermand, elle fait dépos ventes exactement pour les enfants de 0 à 12 ans. Et vous, oui, oui, bien sûr, chez Céline. Mais vous en avez un qui est pas mal, je ne sais plus la ville. C'est derrière Margencie, il faudra se renseigner. Saint-Leu-la-Foret peut-être. Voilà, pour vendre, vous avez toutes ces techniques. Évidemment, on évite de mettre une robe sur un cintre noir, sur un fond noir, sinon on ne voit rien. Vous verrez, si vous regardez sur Vinted, vous avez des choses, vous dites comment les gens peuvent vendre. Ce n'est pas possible. Il faut mettre un petit peu les choses en avant, faire un peu de mise en scène. Si vous voulez vous photographier, vous, dans les vêtements, c'est mieux. Portez vos chaussures, c'est mieux. Ça se vend mieux, ça va plus vite. Voilà, donc vous avez toutes ces techniques pour vendre. Ensuite, vous pouvez récupérer. Donc moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne jette rien. Je récupère tout. Je transforme et je suis nulle en couture. Ce n'est vraiment pas mon truc. Je n'ai même pas de machine à coudre. Ce n'est pas mon truc. Mais vous avez Céline qui vous donne des astuces. Si vous avez quelqu'un dans votre famille, une copine ou je ne sais pas, n'hésitez pas. Moi, je sais que c'est ma mère qui coud pour moi. Je lui demande des choses. Voilà, donc moi, je récupère pas mal. Donc au début, pour mon fils, pendant le confinement, en fait, ça a été compliqué. Il a grandi évidemment, comme tous les enfants à ce moment-là, et que c'était très compliqué de lui trouver d'autres vêtements. Du coup, je me suis dit, bon, on va se débrouiller. Et j'ai commencé à lui faire des vêtements, à récupérer des choses. C'est-à-dire qu'on sortait de l'hiver, donc il lui fallait des t-shirts manches courtes. Eh bien, j'ai coupé ces t-shirts manches longues. Donc en fait, vous les coupez à peu près en dessous, ici à peu près après le coude. Et en fait, vous faites deux revers. Un petit point dans la couture, ici en dessous. Un petit point là. Et voilà, vous avez un t-shirt manche courte. Donc, ça marche très bien. Il les porte. Personne ne lui dit, mais t'as coupé ton t-shirt ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Si vous mettez un petit coup de fer à repasser dessus et ça marche. Et ça ne se défait pas vraiment en machine. Vous lui refaites juste un petit revers quand il le porte. Et voilà, ces t-shirts manches longues, du coup, il les réutilise tout l'été. S'il ne grandit pas trop et qu'il aime bien un de ses t-shirts qui ne veut pas s'en séparer, vous pouvez le refaire et ça vous évite de racheter. Donc ça, c'est une astuce. Ça marche aussi dans le cas contraire. C'est-à-dire qu'il commence à faire froid. Il n'a que des t-shirts manches courtes. Il a beaucoup de t-shirts manches courtes, peut-être quelques t-shirts manches longues. Vous les mettez par-dessus. Vous mettez un t-shirt manche longue par-dessus et son t-shirt, il peut l'en remporter. Et en plus, il aura deux fois plus chaud parce que vous mettez une couche par-dessus l'autre. Ça, c'est une façon aussi de réutiliser, de se dire non, c'est un manche court, je ne le mets plus, etc. Donc ça, c'était des astuces que j'ai mises en place pendant le confinement parce que vraiment, j'ai un peu galéré pour trouver des vêtements. Et c'est surtout que moi, je me refuse à acheter des vêtements sur Internet. Je me déplace pour les acheter. Je n'aime pas acheter sur Internet. Par exemple, c'est pareil, il avait besoin de shorts. J'ai pris ses jeans. Un jean, vous le coupez. Moi, j'en fais plutôt des bermudas, mais il faut en faire des shorts. Après, vous décidez de là où vous coupez votre jean. Et c'est pareil, vous faites deux ourlets, un coup de repassage. Vous n'êtes même pas obligé de faire de la couture. Vous pouvez juste faire un petit point ici. Alors moi, les petits points et la couture, comme ça, je le fais quand je regarde la télé le soir. Quand j'ai un peu de temps, ça ne me dérange pas de coudre en regardant la télé. Et ça vous fait un bermudas. Après, si vous avez des filles, vous pouvez couper, ou même des garçons, vous pouvez couper plus court et faire vraiment des shorts. Ça, ça marche très bien. Ça vous évite de racheter, simplement. Et puis, c'est surtout que votre vêtement, il lui va encore. Donc, autant le réutiliser. Alors, il y a une petite boutique de seconde main solidaire, passeur de sape à moment aussi. Je ne connaissais pas, vous voyez. Merci pour l'info. Ensuite, vous pouvez aussi fabriquer des petits bonnets en martyre t-shirt. Donc là, il est doublé. Et voilà, il a deux côtés. C'est des vieux t-shirts. Ce n'est pas moi qui les fais, mais ça marche. Vous pouvez faire des tours de cou, des colles, dans des pulls, en jersey, etc. Vous pouvez couper un morceau, vous faites une couture. Et vous avez un tour de cou pour l'enfant ou pour vous, pour votre mari. Moi, ce que j'aime bien, je récupère toutes les chaussettes. Toutes les chaussettes me sont utiles. Là, je les coupe. Ce sont des chaussettes de son papa. Et je les ai coupées. Simplement, je n'ai même pas fait de couture. Ça me fait des guêtres. Alors, moi, j'ai un garçon. Pour les filles, c'est super. Vous pouvez leur faire plein de guêtres, toutes les couleurs, tout ce qu'on voulait avec les chaussettes de récup. Moi, quand il était petit, je lui mettais pour ne pas que quand il aille courir, au dehors, etc. L'air passe en dessous de son pantalon quand il faisait vraiment froid. Et aujourd'hui, je les garde pour quand on va au ski ou quand on va dans la neige, etc. Il a une paire de chaussettes et je lui mets ça par-dessus. Comme ça, je suis sûre que limite, je rentre son pantalon dedans. Et comme ça, il n'y a pas de neige qui rentre dans les chaussures. Ça marche très, très bien. Ensuite, je lui ai fabriqué aussi une ceinture. Donc, j'ai trouvé du cordage, en fait. C'est une sangle. Donc ça, j'ai trouvé la sangle. Quelqu'un la jetait. Elle était en bon état. Elle était très, très longue. Je l'ai mise à laver. Et j'ai récupéré des boucles de mon ancien sac à main qui était complètement cassé. Donc, je l'ai complètement désossé. Le sac à main, j'ai tout récupéré dessus. Et je lui fais une ceinture. Comme mon fils. Voilà. Elle est un peu raide, mais elle tient très bien. Le truc, c'est que j'ai vraiment le réflexe de la récupération. C'est-à-dire, je jette très peu. Et dès que je jette quelque chose, je dois le jeter. Je me pose la question de ce que je peux en faire et de ce que je peux récupérer dessus. Donc, dans mon atelier, j'avais tout un tas de boîtes avec Idem. Bien vu. J'ai des boîtes où je mets ce que je récupère en métal, ce que je récupère en bois, ce que je récupère en tissu, etc. Et puis, un jour, me vient l'idée. Je me dis, ah tiens, je peux faire une ceinture. Je vais voir ce que j'ai. Et voilà. J'ai mis juste un point de colle. Et voilà quoi. J'ai fait une ceinture. Très bien. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, par exemple, vous avez un sweat qui est trop petit, par exemple. Mais le dessin vous plaît. Vous le découpez. Alors, ça marche très bien dans les matières comme la polaire ou les sweatshirts. Tout ce qui ne s'effiloche pas, en fait, ce qui ne s'enlève pas. Vous le découpez. Et puis, vous pouvez le recoudre sur un autre sweat ou dans le dos ou sur une veste. Et vous pouvez le réutiliser autrement, en fait. Ou le mettre, je ne sais pas, dans un cadre, faire de la déco avec. Pourquoi pas ? Votre enfant, s'il l'adore ou si c'est chouette, s'il dessin bon le coup. Voilà. C'est une façon de récupérer tous les vêtements. Là, il avait une écharpe. Il avait reçu une écharpe. Quelqu'un lui avait acheté une écharpe, mais il n'aime pas la mettre. Il n'aime pas les mettre des écharpes. Il préfère les tours de cou. Du coup, ma mère lui a encousu son écharpe et ça fait un tour de cou. Plutôt qu'il ne la mette pas, on la réutilise autrement. Toujours se poser la question avec les vêtements de qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi, je le répète, je ne fais pas du tout de couture. Ce n'est vraiment pas mon truc. C'est facile de faire des petits points, des choses assez simples. On pourrait l'utiliser. Ensuite, tout ce qui est vraiment en mauvais état, tout ce qui n'est pas joli, tout ce qui est décoloré ou je ne sais pas trop tâcher, j'en fais des chiffons. Des chiffons, des lingettes. Ou alors, je garde les vêtements, je les mets pour faire de la peinture. Quand je fais du bricolage, je n'ai pas de vêtements de bricolage. Je mets un t-shirt moche, un pantalon tâché et je l'use jusqu'à la corde. Ensuite, au final, je finis par le jeter parce que c'est vraiment en très mauvais état. Là, nous avons déménagé. On a refait toute la peinture dans notre maison. On met des vieux t-shirts, des vieux pulls, des choses qu'on ne mettait plus et qui étaient trop abîmées, qui ne peuvent ni être vendues ni être données. On les utilise comme ça. Moi, je ne jette rien. J'ai une malle, j'ai une caisse avec tous mes vêtements qui sont en très mauvais état. Je les mets dedans et je les découpe et j'en fais des lingettes au fur et à mesure. À l'école, on a demandé une blouse pour que mon fils puisse faire de la peinture, etc. C'est une vieille chemise de son père. On a retroussé les manches. Elle était trop petite pour son papa. Elle avait trop rétrécé la machine ou elle n'est plus. C'est la blouse de mon fils pour l'école. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, pour récupérer, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se sont mises à récupérer des vêtements. Premièrement, vous avez les marques qui récupèrent vos vieux vêtements. Je vais citer H&M, qui récupèrent tout. Vous pouvez donner tout, même si ce n'est pas la même marque. Et en échange, ils vous donnent un bon d'achat ou un avoir, quelque chose comme ça. Vous en avez beaucoup d'autres. Mango, Intimissimi, Decathlon, par exemple, récupère vos vieilles baskets. Et ça, c'est super intéressant parce que les chaussures, c'est compliqué à réutiliser. Et eux récupèrent vos vieilles chaussures, vos vieilles baskets, les chaussures de randonnée. Je ne sais pas s'ils récupèrent les chaussures de ville. Je sais qu'ils récupèrent les chaussures de sport. Même si elles sont trouées et vraiment dans un très mauvais état, vous pouvez leur donner. Ça, c'est une bonne idée. Ils récupèrent aussi des matières un peu élastiques, des maillots de bain, je crois. Ce genre de choses, il faut se renseigner. Mais il y a vraiment beaucoup de marques qui récupèrent des vêtements. Évidemment, vous pouvez donner à des entreprises aussi qui recyclent. Je sais qu'ils fabriquent des meubles aujourd'hui avec des vêtements compressés, des briques. Alors, ça s'appelle Fabrique, Fabbrique. Donc, eux, ils fabriquent des briques en vêtements. Vous avez Métis, l'entreprise Métis qui fait de l'isolation avec des vieux vêtements. L'inverse, donc là, c'est de la mode recyclée. Ils font plein de choses avec des vieux vêtements. À l'infini, font des accessoires et des modes en ceinture de sécurité. Ça, c'est super intéressant, une ceinture de sécurité de voiture. Ils vous font des vêtements. Donc, si vous avez envie d'un sac super original, vous pouvez l'acheter là-bas. Au Labache, donc eux, ils font des sacs en bâche publicitaire. Madame Bourdonne, c'est quelqu'un qui récupère le cuir, qui récupère vos vieux sacs à main en cuir et qui les démontent complètement, qui récupère les sangles, les fermetures éclairs, les attaches, les boutons, les pressions, etc. et le cuir et qui refabrique des sacs en cuir. Donc, si vous tenez à acheter dans ce genre de choses, c'est intéressant. Il y a Bilum, qui fait des accessoires pareils en bâche. Et La Vie est Belte, qui, eux, fabrique des ceintures en pneus de vélo. Donc, tout ça, je vous redonnerai les liens, les adresses, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut se renseigner. Je ne sais pas s'ils récupèrent directement aux gens comme ça. Je pense qu'ils récupèrent en lot, en gros, sur d'autres entreprises. Je sais qu'il y a des gens qui récupèrent beaucoup les vêtements de luxe et qui en font autre chose. Donc, voilà, n'hésitez pas, surtout, à vous renseigner pour la récup ou pour acheter en récupération, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Si vous allez sur Pinterest, moi, c'est le mon site préféré, j'adore. C'est des gens qui créent plein de choses. Vous tapez vêtements en récupération et vous aurez une tonne d'idées de ce que vous pouvez faire. Il y a des femmes qui font des colliers en T-shirt, ce que je trouve magnifique, qui font des tours de cou, des sacs en tissu, des petites robes pour enfants récupérées dans des chemises des papas. Bon, alors, il faut être un petit peu branché aux coutures. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Il y a des trucs vraiment super chouettes. Renseignez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest, etc. Il y a vraiment plein d'idées. Ensuite, une fois que votre armoire est rangée, elle est triée, elle est bien pliée, tout fonctionne correctement et que vous avez tout vidé, tout est clean. Il faut savoir comment vous voulez acheter maintenant, en fait. La démarche, c'est vraiment de consommer autrement. Moi, j'ai diminué par deux, voire trois, ma consommation de vêtements parce que je me suis rendue compte qu'en fait, je me rachetais tout le temps les mêmes choses. J'ai plus de 10 jeans, c'est ridicule. Surtout que je n'en ai pas la moitié. En fait, je me rachetais tout le temps le même jean. Je me disais, mais finalement, je l'ai déjà. Et parce que mon armoire aujourd'hui est rangée, est triée. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu dingo, mais la mienne est rangée par couleur, par dégradé de couleur. Celle de mon fils aussi, celle de mon mari aussi. Quand je range, c'est assez simple parce que je sais exactement où ranger les vêtements. Et du coup, je sais exactement où sont mes vêtements. Je ne vais pas chercher mon jean que j'aime bien pendant trois heures. Je sais exactement où il est. Et du coup, ça m'évite d'en racheter un parce que je n'oublie plus mes affaires. Je ne me dis plus, ah, mais ça, je l'avais déjà. Ou je ne me souvenais plus, il était au fond de mon armoire en boule. Tout est carré. Mais c'est un peu une déformation professionnelle. J'ai des excuses. Donc, quand vous faites les magasins, c'est vous poser la question. Je ne sais pas si vous connaissez les quatre R qui sont… Qu'est-ce que quelqu'un connaît les quatre R du zéro déchet ? J'attends, réponses. Donc, c'est refuser. J'ai un trou. Réduire. Réutiliser et recycler. Donc, refuser, ça veut dire quand je suis dans un magasin et que j'aime bien ce petit pull. Je me demande, je me pose la question de savoir est réparé, bien vu. Je me pose la question de savoir si j'ai vraiment besoin de ce pull. Est-ce que je ne l'ai pas déjà ? Est-ce que je n'en ai pas un similaire ? Est-ce que je vais le mettre ? Et vous verrez qu'une fois sur deux, vous allez dire non, je n'en ai pas vraiment besoin. Alors, on a le droit de se faire plaisir. Le but, ce n'est pas d'arrêter complètement d'acheter et de mettre des gens au chômage dans les magasins. Mais c'est vraiment réduire, c'est un vrai problème. Donc, voilà. Refuser, ça veut dire… Non, je refuse d'acheter ce pull parce que j'ai déjà quasiment le même et je ne vais pas m'acheter. Réduire, évidemment, c'est moins consommer par des astuces de récupération, comme je vous ai montré quelque chose. Réutiliser, c'est un peu la même chose. On prend un t-shirt manche en gros, on coupe les manches, ça fait un t-shirt manche courte, on réutilise. Et recycler, alors on pense souvent que recycler, c'est le premier qui vient. Et en fait, non, recycler, ça pose quand même des problèmes aussi d'écologie. Toutes ces entreprises qui réutilisent les matériaux, utilisent beaucoup d'eau pour pouvoir compresser les vêtements, etc., des teintures, machin. Donc, recycler, ce n'est pas la première bonne idée, mais c'est quand même une bonne idée. Ensuite, on achète en seconde main. Donc, tout là où vous avez vendu, vous pouvez racheter. Moi, je sais, par exemple, sur Vinted, je vends sur Vinted et du coup, avec cet argent, je réachète des choses. Pas tout, mais je sélectionne, j'achète essentiellement des vêtements qui sont neufs, en très bon état. Et ça fonctionne très, très bien. C'est très sécurisé. Ensuite, pareil, vous rachetez en vie de grenier, les bourses aux vêtements qu'organise votre ville en général. Une fois par an, il y a des bourses aux vêtements. Je sais qu'à un moment, ils le faisaient. Donc, en fait, toute l'année, vous pouvez aller quelque part pour vous acheter des vêtements de seconde main. Je refais la publicité d'Emmaüs, Berne-sur-Oise, qui est vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai trouvé des trucs super. Et en plus, ils organisent des événements. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'été, en plus des chaises de jardin, etc., il y aura quelques vêtements d'été qui seront mis en avant. Ils ont une mercerie qui ouvre une fois par mois, il me semble. Pareil, il faut se renseigner. Là, vous pouvez trouver des livres sur la couture, du matériel, des boutons, des tissus, des nappes, des vêtements brodés, etc. Ils ont des trucs super, super chouettes. Et pour les gens qui cousent, c'est vraiment intéressant. C'est pareil, quand vous voulez jeter un vêtement, par exemple une chemise ou quelque chose comme ça, récupérez les boutons avant de le jeter ou avant d'en faire un chiffon. Vous coupez, vous récupérez les boutons, vous les mettez dans une boîte. Il y a des gens qui rachètent ce genre de choses. Ou vous pouvez même les donner à Emmaüs, ils récupèrent tout ce qui est boutons, boutons pression, boutons de caban, de manteau, etc. Tout, ils récupèrent tout. Donc, vous-même, vous pouvez en retrouver chez Emmaüs facilement. Donc, les dépôts-ventes. Je sais que pour les hommes, c'est peut-être un cliché, mais je sais que pour les hommes, c'est plus difficile d'acheter en seconde main. Mon mari, quand je l'ai connu, c'était hors de question pour lui. Il avait même un peu de mal que j'achète pour notre fils. Et en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure que je lui achetais des choses très propres, très belles et pas chères et que c'était intéressant. Et du coup, il s'y met et là, il a trouvé une veste en dépôt-vente, une veste aigle. C'est très, très cher, en parfait état. Nickel, quasiment jamais porté. Et il a payé quatre fois moins cher qu'en magasin. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Ça fonctionne très bien. Vous avez les fripes aussi, évidemment. Les magasins un peu bronchés qui vendent de la fripe, du vintage. Les associations qui revendent aussi. Et les vies de dressing. Il y a des gens aussi qui organisent en plus des vies de grenier ou des vies de maison, des vies de dressing. C'est-à-dire que vous allez chez eux, ils ne vendent que des vêtements. Et en général, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui consomment beaucoup de vêtements. Et du coup, des choses qui sont peu portées. et qui fonctionnent bien. Donc voilà, l'idée générale, c'est de trouver une organisation dans votre placard. Prenez le temps de tout bien ranger. Expliquez à vos enfants. Moi, je n'ai pas encore d'adolescent. Et je n'ai pas de filles. Alors, pareil, c'est peut-être un peu cliché. Mais je sais que les filles sont un peu plus branchées mode. C'est important d'expliquer que, voilà, OK, tu veux le truc dernier cri, un truc de marque, etc. Eh bien, on peut le trouver en seconde main. Ou, voilà, il faut leur expliquer que ce n'est pas toujours possible d'acheter en magasin tout de suite. Et l'impact que ça a derrière. Voilà. Donc, bien ranger son armoire. Et là, ça va vous aider vraiment. Et vous verrez quand vous aurez votre armoire à bien ranger. Ce sera un bonheur. Et en plus, elle restera toujours bien rangée. Parce que pour une fois que vous remettrez le linge dedans, qui sera bien plié, etc., ça restera comme ça. Et c'est très, très facile à respecter. Donnez. N'hésitez pas à vendre. Et surtout récupérer, voilà, vos vêtements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'espère que je vous ai donné bonnes idées. J'ai peut-être oublié quelques détails. Mais je pourrais vous remettre des choses sur la page Facebook du Zéro Déchet. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça marche plutôt pas mal. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment réduit ma consommation de vêtements. Et je n'en jette plus du tout. Donc, pour le coup, je suis vraiment zéro déchet. Je ne suis pas zéro déchet sur tout. Parce qu'il y a des choses que je trouve encore un peu compliquées. Et je fais ce que je peux. Mais au niveau des vêtements, là, c'est pas mal. On s'en sort bien. Voilà. J'attends vos questions si vous avez des choses à me dire ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser vos micros ou écrire. Donc, je vois que vos… En fait, je ne vous vois pas du tout. L'écran est complètement noir. Je vois juste des bulles avec vos initiales. Donc, je ne vois pas vos prénoms. Et certains clignoquent. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Donc, j'attends de voir vos retours. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Si vous avez des adresses utiles ou si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas. Tout ce que je vous ai dit, c'est évidemment à mettre en place au fur et à mesure et ne pas se mettre la pression du tout. On fait ce qu'on peut. Si on n'a pas le temps de vendre des choses, de faire des photos, d'aller trouver un point relais pour porter le carton, on ne le fait pas. On le fait autrement. Voilà. Qui d'entre vous fait déjà des vides greniers ou vend déjà sur Vinted ? Qui s'en occupe ? Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. Oui, on t'entend très bien. D'accord, super, ok. Cette vidéo tombe à pic pour moi. Très bien, Pascal. Vous vendez sur le Boncoin, Gaël, d'accord. Alors, moi, j'aime beaucoup le Boncoin, mais je trouve que c'est un peu plus compliqué que Vinted. Parce que maintenant, ils ont mis un système de virement qui n'est pas mal. Mais je trouve que Vinted, au niveau des vêtements, est un tout petit peu qualitatif. Malheureusement, pas encore. Je voudrais bien qu'à un moment... Tout ça, ça prend du temps, c'est sûr. Mais une fois que vous avez mis votre organisation en place, ça roule. Il y a plein, plein de choses autour de chez vous qui permettent de vous faire. On essaye de mettre en place une cartographie sur le site internet du syndicat Emeraude. On répertorie les adresses qu'on nous partage. Donc, n'hésitez pas également à nous envoyer des bonnes adresses pour rajouter des choses. Et qui connaît l'odeur à Montmorency ? Qui est déjà allée à l'odeur à Montmorency ? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment zéro déjeuner. Oui, Dorothée, vous connaissez. Moi, oui, Rachida. Je suis allée l'année dernière pour la première fois. C'était super. Ah oui, c'est super. Surtout qu'ils ne l'ont pas fait pendant deux ans à cause du Covid. C'est très, très chouette. Je suis en train, moi, de motiver mon mari pour remonter à Paris, rien que pour l'odeur. C'est vraiment top. Et là, pour le coup, l'astuce des vêtements sur l'odeur, à savoir que le dernier jour, ça dure trois jours. En général, c'est ouvert le jeudi. Le vendredi, c'est fermé parce qu'ils rechargent les stands. Et ça ouvre le samedi et le dimanche. Alors, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur un terrain en plein centre de Montmorency. Ils ont des barnum, donc des grandes tentes. Et chaque barnum représente un élément. C'est-à-dire que vous avez un barnum de livres, un barnum de jouets, un barnum de déco, un barnum de vaisselle. Et vous en avez un énorme sur les vêtements. C'est impressionnant. Vous pouvez les essayer là-bas. C'est pratique. Et le dernier jour, donc le dimanche, ça s'écrit au DER. Oui, ça s'écrit exactement comme ça. C'est organisation. Non. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais ça s'écrit comme ça. O-D-E-R. Le dernier jour. C'est opération d'entraide régionale. Exactement. Bravo. Le dernier jour, vous prenez un sac poubelle. Il vous donne des sacs poubelle. Vous le remplissez complètement. Et le sac poubelle, à un certain prix, c'est rien. C'est dérisoire. Vous partez avec des kilos de vêtements pour rien. Parce qu'à la fin, il faut qu'il s'en débarrasse. Donc, le dernier jour, il ne vous reste pas forcément les plus belles pièces. Mais c'est super intéressant. Et eux, c'est pareil. Ils sont débordés. Moi, j'ai été bénévole pour une année. Les vêtements, c'est un problème. Ils en renvoyaient, en fait. Ils en redonnent à d'autres associations tellement ils en ont. Il y a des camions entiers, entiers, entiers qui arrivaient avec des sacs. Mais c'est vraiment trop, trop de consommation de vêtements, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous donnera des idées. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de la décoration zéro déchet. Donc là, je vous montrerai un petit peu mon intérieur, qui est composé de plus de 50% de choses récupérées, en fait. Dans les encombrants, achetées en seconde main, des choses qu'on m'a données, des choses que j'ai trouvées, qui étaient cassées, etc. Évidemment, moi, je bricole et j'ai un atelier, j'ai tout l'outillage. Je suis auto-entrepreneur pour ça. Pour moi, ça me paraît assez facile. Mais je vous montrerai qu'il y a des choses assez simples à faire pour pouvoir décorer sa maison. Voilà. Nathalie, je te laisse reprendre la main. Eh bien, merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi, après coup, si vous avez des questions, nous envoyez des mails et on pourra y répondre. Et merci beaucoup, Héloïse, pour cette présentation. Merci à vous. Avec plein d'idées à mettre en pratique. Donc, c'est vraiment chouette. Je vous souhaite un bon week-end à toutes. J'ai peut-être… Également. Merci. Ah, Nathalie. Dorothée ? Oui, j'ai peut-être une toute dernière question. Ah, d'accord. Oui. Donc, vous avez cité Pinterest pour se donner des idées de transformation ou de recyclage de vêtements. Mais est-ce qu'il y a des tutos YouTube qui peuvent être conseillés pour… Justement, parce que moi, je suis nulle en couture. Est-ce que vous en connaissez ? Bon, après, j'ai cru comprendre que c'est via votre maman que la couture est faite. Oui, oui, moi, je demande à ma maman, oui. Voilà, moi, je n'ai pas de personnes dans mon entourage à qui je peux fournir les vêtements et dire, tiens, je voudrais bien avoir ça comme transformation. Est-ce que vous connaissez des tutos qui peuvent être accessibles à des gens qui sont nuls en couture ? Je pense que… Alors, moi, je ne regarde même pas les tutos parce que j'essaye même pas de faire de la couture, mais je suppose que si vous allez sur YouTube ou Pinterest ou même Instagram et que vous tapez « vêtements à recycler », « vêtements récupérés », « transformation de vêtements », « vêtements DIY », « facile », vous rajoutez « facile » à faire. Je pense que vous aurez tout ce que vous voulez. Forcément, vous finirez par trouver quelque chose d'assez simple. Vous pouvez aussi aller à la médiathèque. Dans vos médiathèques, il y a forcément un rayon où il y a de la couture facile. C'est super tendance, c'est super la mode, la récup. Moi, je sais que dans la médiathèque qu'il y a ici, j'ai déjà trouvé des choses ou qui me donnaient déjà des idées, des choses assez simples. Après, renseignez-vous aussi. Il y a des gens qui font de la couture, des gens qui font des retouches. Peut-être qu'ils peuvent vous transformer quelque chose pour pas cher. Moi, je sais que j'allais souvent chez le retoucheur à un moment renseigne. qui est en plein centre-ville, qui est très gentil. J'ai récupéré plein de robes que je trouvais trop larges ou des choses quand j'étais enceinte qui sont après un peu importables. Parce que la forme… Je lui dis, tu peux me le récupérer sur le côté, etc. Il vous met trois épingles, ça vous coûte 5, 10, 15 euros. Et vous avez une nouvelle robe, en fait. La robe que vous aimiez porter parce que le tissu est chouette, etc. Vous pouvez le faire aussi pour pas très cher. Vous pouvez récupérer les choses. Après, l'idée, c'était aussi de gagner en compétence, de réussir par mes propres moyens de faire les choses. Mais oui, effectivement, par la médiathèque, c'est une chose. Mais la vidéo, c'est plus parlant. Et c'était savoir si potentiellement, vous aviez un compte YouTube à conseiller. Mais je ne regarderai pas. Je n'ai pas de compte YouTube à conseiller. OK. Parce que moi, je ne m'y suis pas mise. Donc, ce n'est pas un truc que je regarde. Mais je suis sûre que vous allez finir par trouver. C'est vraiment… Et via Pinterest, même. Donc, si vous tapez Pinterest, couture facile, premier essai, etc., vous allez trouver et qui vont vous renvoyer certainement à des vidéos ou à des comptes Instagram, etc. OK. Merci. Je vous en prie. Je n'ai pas vraiment répondu à votre question, mais j'essaye. Il y a aussi des fois des cours de couture, juste sur un thème, par exemple, faire un coussin pour apprendre des petites techniques. Mais là, comme ça, je n'ai pas d'adresse. Il faudrait y regarder, effectivement, comme disait Louise, sur Internet. Oui. Ça peut être des fois un bon début pour arriver après à se lancer tout seul. Je suis certaine qu'il y a soit à la mairie, vous pouvez peut-être vous renseigner, savoir s'il y a des gens qui donnent des cours de couture à la maison, des loisirs, etc., chez vous, ou se renseigner sur Internet. Il y a peut-être des gens qui font un petit peu de couture, des gens qui font ça en plus, qui ne sont pas très chers et qui vont vous expliquer comment on fait, comment on recoue une robe ou des choses simples. Je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça, vraiment. Déjà, via le syndicat, j'ai eu la chance de faire l'atelier couture avec Céline et c'est top. Mais c'est vrai que, pour le coup, il faut que j'explore un peu plus, effectivement, de savoir s'il y a des cours de couture avec différents sujets abordés. Je suis vraiment certaine que ça existe, c'est sûr. Trouver même des gens qui font ça chez eux, en plus de leur travail, qui vont vous recoudre quelque chose ou qui vont vous expliquer. Je suis sûre que ça se fait. Ok, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end et bon samedi. Et voilà, si vous avez à nouveau des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci, bon week-end et peut-être à la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501